donc on poursuit on poursuit le diaporama donc la étude du soudage laser alors je vais prendre ça pour avoir le pointeur laser construction de la table l32 on vient de faire construction du plan d'expérience on vient de faire construction de la matrice d'information afin de vérifier la bonne construction du plan d'expérience c'est fait on vient de faire la construction du plan d'expérimentation vous faites l'expérimentation vous dépouillez pour les effets moyens des facteurs vous tracez les graves des effets moyens des facteurs vous savez faire depuis la v1 vous construisez la grille de dépouillement aussi pour les effets moyens des différents couplages avec le tracé en parallèle des graves des effets moyens des couplages donc tout ça vous savez faire ok rappel de l'offre historique nous nous sommes sur les tables orthogonales symétriques ça veut dire même nombre de modalités si on a m est égal à 2 aussi m différent de 2 à ce moment là les tables orthogonales en puissance de 2 c'est on étudie les facteurs et les couplages si ce sont des tables orthogonales mais pas en puissance de 2 on étudie que des facteurs dans le cas où on a des tables orthogonales symétriques on aurait trois modalités quatre modalités ou cinq modalités nous avons la l9 quatre facteurs à trois modalités ne fait c'est voilà la table donc ça c'est une table assez intéressante trois modalités on pourra avoir une valeur milieu et puis de deux valeurs à droite et à gauche donc le nombre d'essais est égal finalement au carré du nombre de modalités car du nombre de modalités trois au carré ça fait bien neuf si ce coup si j'ai cinq facteurs à quatre modalités quatre modalités le carré de 4 4 16 16 et c ça c'est cinq facteurs la l25 5 en modalités 5 x 5 x 25 ok donc c'est des applications fréquentes dans le monde du vivant l'agronomie le biomédical on a besoin d'avoir beaucoup beaucoup de modalités c'est à dire que pour un facteur on utilise ce facteur là sur une plage variant assez importante d'accord d'autres tables existent à l'exception de la table l 36 puisqu'on aurait dit m est égal à 6 mais non elle n'existe pas bon le complément celui ci on passe je vais pas vous faire le l'explication du fonctionnement vous pourrez parcourir votre votre fascicule ou la vidéo la telle que je l'ai passé un peu rapidement je vais passer un peu moins rapidement pour que vous puissiez le regarder c'est du complément qui est pas qui n'est pas utile pour vous en tant que débutant après si vous voulez comprendre voilà ça va passer tranquillement là ce que ci vous pourrez faire pause beaucoup plus facilement pour pouvoir tout lire ça c'est pour pouvoir construire les fameuses tables comment est-ce qu'on les construit exploitation des tables orthogonales symétriques m est égal à 3 4 ou 5 aucune difficulté construction les colonnes sont destinées à recevoir des facteurs donc peu importe l'affectation l'exploitation des résultats se fait grâce à une grille de dépouillement car les plans sont orthogonaux d'accord et donc comme ils sont orthogonaux grilles de dépouillement calcul de moyenne les tables orthogonales asymétriques où là finalement on va avoir deux facteurs un facteur à quatre modalités c'est pas de facteur 5 facteurs un facteur à quatre modalités et quatre facteurs à deux modalités ceci en 8 essais donc voilà nos quatre facteurs c'est orthogonal c'est à dire que là on a du 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4 4 2 a et b sont bien orthogonaux on pourrait regarder pour les autres mais c'est bien orthogonal ensuite on a l 12 un facteur à trois modalités quatre facteurs à deux modalités donc là on pourrait regarder un petit peu l'orthogonalité mais c'est pareil il n'y a pas de problème 1 2 3 donc on a trois modalités ici que pour les 1 ici le b on est juste à deux modalités donc ça nous fait 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 pour chaque modalité 1 2 3 du facteur à et ainsi de suite la 18 un facteur à deux modalités cette facteur à trois modalités vous regarderez vous ferez pause si vous voulez jeter un oeil particulier pour le l'orthogonalité ou on arriverait quand même pour 7 plus 1 8 facteurs là on a huit facteurs ok à deux modalités ou trois modalités le nombre d'essais total serait de 4374 essais le plan factoriel le plan complet serait de 4374 et c'est résolvable en 18 et c'est résolvable en 18 et c'est la l 20 la l 16 qui est là la l 18 une autre l 16 après je sais pas ce qui est apparu encore une autre l 16 encore une autre l 16 d'accord donc on va continuer avec les stables spécifiques non orthogonal symétrique saturé pour l'étude découplage symétrique non saturé pour l'étude de facteurs à trois modalités dans toute cette partie là l'étude a été faite avec monsieur delplanc nous en coesma on n'a pas pris on n'avait plus trop le temps de le faire il manquait deux heures donc je vous fais une petite vidéo d'une heure pour pouvoir survoler tout ça de façon à avoir vu la même chose que vos camarades de macfie les macfie vous pouvez éventuellement réviser il n'y a pas de problème l'origine de l'intérêt de ces tables c'est justement par rapport aux surcoûts spécifiques saturés symétriques m est égal à 2 on a la fameuse n ou l4 pour k est égal à 2 c'est à dire deux facteurs 4 essais donc là deux facteurs 4 essais on va avoir la n7 la n7 pour trois facteurs soit 8 essais alors attention là ne cherchez pas à voir si c'est orthogonal ce n'est pas orthogonal ici j'ai 1 2 je vais avoir 3 1 non je vais pas 3 1 parce que le 1 il compte pas là mais ici j'ai 1 2 3 4 1 d'accord 4 1 et 3 2 c'est pas équilibré c'est à dire que j'ai 1 1 de plus que de 2 d'accord donc comme je suis pas équilibré je serai forcément pas orthogonal d'accord on est sur les tables non orthogonal la n11 quatre facteurs à deux modalités six couplages en essais la n16 n16 ou l16 donc ça veut dire qu'elle est orthogonale celle ci c'est à dire que si je regarde un petit peu 1 2 3 4 5 6 7 8 pour 16 essais ça fait bien la moitié ensuite je peux vérifier pour le 2 c'est la modalité 1 et 2 donc 1 2 3 4 5 6 7 8 à nouveau donc ça veut dire qu'il y'a aussi 8 2 maintenant est ce que je suis réparti de façon homogène entre 1 et 2 il suffirait de regarder de mettre en surbrillance que les 1 et de voir si on a la moitié de 1 ici et la moitié de 2 donc 1 2 là on a la moitié ici j'ai 3 1 3 2 3 1 3 1 donc j'ai bien 1 et 2 qui sont les colonnes 1 et 2 qui sont bien orthogonal on pourrait faire la même chose pour les autres table symétrique m est égal à 2 donc la spécificité c'est l'étude des facteurs et de tous les couplages d'accord donc on va étudier les facteurs mais les couplages elles sont saturés mais non orthogonal et comme elles sont non orthogonal et bien là les moyennes ne marcheront plus il va falloir faire des calculs mathématiques on va voir ça ensemble il n'y a rien de bien compliqué excel c'est un calculateur il va calculer à notre place donc soyez rassurés la 22 la n 22 c'est pour ça que tout à l'heure j'avais fait l'interprétation de l 22 c'était pas une nouvelle 22 c'est une n 22 la n 22 voici un petit peu à quoi elle correspond ce n'est pas orthogonal ainsi que si vous comptez le nombre de 1 et de 2 et comment voir c'est réparti etc ça marche pas d'accord on arriverait à 64 essais pour ces six facteurs voilà donc là on a six facteurs en 22 essais et c'est celle là qui va nous intéresser pour la suite après il ya la n 29 la n 37 etc d'accord ce sont les tables de réchauffeneurs donc la n 22 table réchauffeneurs on va pouvoir travailler il y a deux tables orthogonales lac l4 et la l16 les tables de réchauffeneurs elles sont économiquement optimales pour n mini les tables les plus proches de l'orthogonalité on sera très proche de l'orthogonalité on a aucune contrainte d'affectation des facteurs aux colonnes donc c'est facile par contre on ne peut plus dépouiller le plan d'expérience par de simples comparaisons de moyenne car il n'est plus orthogonal c'est pas grave on fera pas des moyennes ce sera avec celle qui résoudra notre système d'équation et on va pouvoir exploiter les résultats les plans d'expérience construit à partir de ces tables étant saturé c'est à dire le nombre d'essais ce qu'on vise à ce qu'ils soient égales à p il suffira après codage de résoudre le système d'équation y égale x fois on inversera x on fera du x moins 1 on l'aura ici et hop on résoudra c'est ce que j'avais dit déjà précédemment bon sauf que précédemment on était sur des calculs de moyenne puisque c'était orthogonal donc la structure de y de x et de et des inconnus a y est le vecteur des réponses expérimentales il possède donc n composantes donc ce sont nos n essais qu'on aura fait ok il n'y a pas de souci a et le vecteur des inconnus il possède donc p composantes c'est ce qui nous intéresse de trouver on veut trouver justement les composantes a 0 a 2 a 2 a 2 b 2 et tous les couplages a 2 e 2 f 2 par exemple la structure de x c'est exactement la même chose que tout à l'heure première colonne la référence deuxième colonne la colonne des facteurs avec le codage particulier si j'ai la modalité une c'est du moins 1 si j'ai la modalité 2 c'est du plus 1 le reste ce sont des colonnes des couplages obtenus par le produit des colonnes des facteurs qui constituent ces couplages comme on l'a fait pour la l32 application avec une table réchauffeneur illustration avec le cas du cet âge laser soit étudié six facteurs à deux modalités ainsi que tous les couplages entre les facteurs déterminer n mini n total ainsi que la table à exploiter afin de construire un plan non orthogonal saturé construire ce plan d'expérience le plan d'expérimentation ainsi que x la matrice du modèle donc on va le faire un petit peu autrement on va construire à partir de la table l 20 n 22 pardon de réchauffeneur on va construire un plan d'expérience on va construire l'espace mathématique pour avoir la matrice d'infos pour voir un petit peu à quoi ça ressemble le plan d'expérimentation et ensuite du calcul pour pouvoir estimer la valeur de nos inconnus dans le cas de facteurs à deux modalités nous avons n mini qui vaut toujours 22 inconnus la référence 6 le nombre de facteurs le nombre d'inconnus dû au couplage pour permettre à la fois l'étude des facteurs et des couplages il faut exploiter une table de réchauffeneur pour six facteurs en 22 essais la construction du plan d'expérience dans le genre aucune contrainte particulière car la table possède six colonnes pour six facteurs il n'y a donc aucune contrainte d'affectation des facteurs aux colonnes mise en oeuvre sur tableur construction du plan d'expérience construction du plan d'expérimentation ensuite construction de la matrice x et construction de la matrice d'information alors j'ai préparé pour la mise en oeuvre sur le tableur j'ai préparé un petit des fichiers qui sont sur récup dépôt je vais aller chercher fichiers sur récup dépôt là ils sont ici mais là je crois pas si je suis connecté recul je suis pas connecté ah bah si je suis connecté donc j'aime les plans d'expérience qui vont à la même chose en macphi j'ai copié la même chose en macphi les plans d'expérience qu'ils vont apparaître c'est une lenteur plan d'expérience ah j'étais en train de dire il n'y a rien qui s'affiche un peu embêté donc soudage laser avec un plan de réchauffner c'est une base de travail d'accord nous avions les soudages laser avec la table l 32 vierge que j'aurais pu ouvrir finalement parce que là dedans je dois voir les résultats c'est à dire que ici bon je suis dit à part et je lui ai dit vous ferez les essais etc en fait cette table ce fichier vierge là pour les étudiants pour vous on se retrouve je vais vous le montrer tac normalement donc la tabelle 32 elle était construite le do il est juste à reconstruire le plan d'expérimentation bah il existe déjà il ya juste après à faire l'expérimentation l'espace mathématiques était à construire mais la grille de dépouillement tout est construit ici d'accord les couplages les différents graphiques tout ça c'est déjà sorti d'accord donc il n'y avait plus qu'à compléter c'est assez simple je ferme celui ci et je vais prendre donc de la même manière j'ai fait la même chose avec réchauffner et j'ai mis la correction donc je vous mettrai ces deux fichiers là dans teams de façon à pouvoir avoir là la table de réchauffner en base de travail et la correction sous âge laser avec un plan de réchauffner pour base de travail pour les étudiants donc la table de réchauffner la voilà donc je vous explique pas comment est-ce qu'elle est construite mais voici la table de réchauffner construction du plan d'expérience et bien ça va être simple on va aller chercher tout simplement comme il n'y a pas d'affectation particulière nous avons 22 essais on va prendre ces 22 on va copier on va coller ces 22 essais on va enlever la quadrillage qui peut être un peu perturbant nous avons abcdef qui se trouve ici et ici notre plan d'expérience qu'on va construire donc ici je vais faire simplement une recopie toute simple de la colonne 1 pour le facteur a ici deux pour le facteur b d'accord donc là c'est un petit peu dommage parce que il aurait fallu insérer une colonne avant on avait le titre des colonnes qui correspondait à notre plan d'expérience donc c'est pas très grave ici on va dire que c'est égal égal à cette valeur là tac je fais entrer on va centrer tout ça tac comme ça voilà et on va recopier ça ici et ça voilà donc là j'ai simplement recopié la table de réchauffner comme cela donc là ça finit par 3 2 ici dans l'angle on peut vérifier j'ai bien ça tout est bon le plan d'expérimentation du coup vous avez les réponses qui correspondent avec le collage particulier c'est à dire que ce sera égal à si comme d'habitude ok si quoi si dans mon plan d'expérience j'ai la modalité une ici donc faut julie ce soit égal à 1 si dans cette cellule là c'est égal à 1 à ce moment là la modalité ce sera 1 sinon ce sera la modalité 2 et je valide ah bah non c'est pas ça c'est pas ça ce n'est pas ça parce que normalement c'est f de x normalement ici ce sera égal à la modalité qui se trouve là et là je vais verrouiller juste la ligne voilà et ce sera la modalité d'en dessous en verrouillant juste la ligne ok voilà 0 jours 40 jours je peux faire ça et je peux glisser vers le bas sur mes 22 essais une fois que c'est fait je vais faire une mise en forme conditionnelle comme on l'avait fait nouvelle règle et je vais dire que si c'est différent de la cellule juste au dessus à ce moment là je vais mettre en surbrillance un petit peu de jaune et comme ça on est bon on va avoir un affichage qui va correspondre à l'affichage de couleur alors oui forcément ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de déverrouiller ou de verrouiller alors on va supprimer la mise en forme conditionnelle on efface les règles de la feuille entière il n'y a pas de problème il faut pas avoir peur et on fait à nouveau nouvelle règle si c'est différent de la cellule qui est au dessus et cette cellule qui est au dessus il faut que je la déverrouille j'ai oublié de faire ça tout à l'heure F4 voilà et là je fais la mise en forme conditionnelle de couleur hop ok voilà et vers le bas voilà donc effectivement je dois avoir à peu près ce même code couleur sur la table de Rechaffner regardez on a deux changements de modalité d'accord du 1 donc là un changement deux changements ok là on a une diagonale et on retrouve la diagonale ok là ça fait un croissant on a notre croissant qui est ouvert d'accord donc notre plan d'expérience il est bon nous avons nos réponses qui sont déjà faites parce que je vous ai fait le travail l'espace mathématique est à construire nous avons notre constante qui se trouve ici nous avons nos différents facteurs A, B, C, D, E, F dans l'ordre donc ça veut dire que ici je vais lui dire que ce sera égal à dans ce plan d'expérience non c'est pas du égal c'est un codage particulier ce sera donc égal à F2X si dans mon plan d'expérience j'ai de la modalité 1 donc égal à 1 à ce moment là mon codage particulier ce sera du moins 1 sinon ce sera du 1 j'ai rien à verrouiller etc et je peux faire ça comme ça et comme ceci ici c'est A fois B bah allons-y hein c'est donc égal à A que je verrouille F4 je vais verrouiller la colonne voilà fois B je valide et ça je vais glisser jusqu'à ici et puis ici ensuite ce sera égal à B je verrouille la colonne F4 je verrouille bien la colonne voilà je verrouille bien la colonne multiplié par C entrée voilà et jusqu'ici après ce sera C D égale à C on verrouille la colonne la colonne on a dit multiplié par D on valide je paraisse au C voilà D E D F égale D verrouillage multiplié par E entrée hop là et je vais par ici pour aller jusque là-haut ensuite E F égale E que multiplie E F entrée et voilà nous avons nous avons notre matrice construite on a ici c'est le déterminant de la matrice A qui vaut une valeur extrêmement petite extrêmement petite dans le négatif donc nous avons X ici nous avons TX là donc on va prendre cette matrice là-là qui est donc transposée voilà on va faire on va faire transposée de X donc égale égale pro du mat égale transposée transpose ok qu'est-ce que je veux transposer je veux transposer la matrice X il trouve bien la matrice X parce qu'elle existe et je fais shift ctrl ok effectivement si je fais un zoom négatif on peut voir que je vais avoir X TX et X-1 donc j'ai bien ma transposée ici je vais avoir ma matrice info que je vais calculer tout de suite voilà TXX donc égale je sais pas ce que j'ai fait là je recommence donc égale voilà le produit mat produit mat de quoi qui sera TX et X shift ctrl ok alors voilà là c'est intéressant c'est que on n'a plus des zéros mais on a 22 inconnus 22 essais d'accord 22 inconnus parce que voilà c'est la dimension de notre matrice 22 essais parce que on a fait tendre notre nombre d'essais vers le nombre d'inconnus donc c'est le mieux qu'on puisse faire et on voit qu'on a en dehors de la diagonale des valeurs de 2 ou de moins 2 donc ça veut dire qu'il y a de la pollution des différents couplages mais sur l'ensemble des différents facteurs donc il y a une répartition à peu près homogène en tout cas en termes de valeur absolue vous voyez que c'est toujours du 2 en termes de valeur absolue 2 par rapport à 22 donc on est à 10% en valeur absolue par rapport à ça mais vraiment partout et de façon homogène ce qui fait que en termes de fiabilité de fiabilité dans notre système vous allez voir que finalement on va obtenir les mêmes valeurs que lorsque on aura fait nos notre plan orthogonal avec notre plan d'expérience orthogonal avec une L32 avec 10 et 7 plus on aura la même précision on trouvera les mêmes valeurs donc on va mettre un petit peu en surbrillance tout ceci non je ne vais pas mettre de surbrillance x moins 1 donc ici il va falloir dire que c'est l'inverse de la matrice x donc égal égal f de x et puis inverse inverse qu'est-ce qu'on a comme inverse inverse matrice inverse mat on renvoie la matrice inversée de la matrice enregistrée dans un tableau ok donc impeccable quelle est la matrice c'est la matrice x elle est ici shift control ok alors on a que les zéros etc mais vous inquiétez pas si vous augmentez la précision on a des valeurs d'accord qui existent ok bon voilà l'exercice que vous pouviez faire avec cette base de travail on va ouvrir le fichier final alors non non je vais trop vite je vais trop vite excusez moi voilà donc là on a fait l'inverse de la matrice là déjà je suis allé un peu trop vite par rapport au diaporama on a mis en oeuvre sur le tableur la construction de la matrice x la construction de la matrice d'information c'est fait tableur et schaffner pour exploiter les résultats la résolution du système compte tenu du fait que n égale p se fait simplement par le vecteur des inconnus sera égal à x moins 1 y souvenez-vous de ce côté ici on avait x fois a qui est égal à y donc si à gauche de x je multiplie par x moins 1 x moins 1 fois x ça fera 1 et par rapport à celle-ci je multiplie à gauche donc j'ai x moins 1 fois y ça me donnera mes inconnus calcul du vecteur a donc là le vecteur a c'est le fameux résultat a0 c'est à dire la moyenne par rapport à cette moyenne par rapport à cette moyenne je vais avoir l'effet moyen de a2 par rapport à cette réponse a je vais avoir l'effet moyen de d2 f2 etc etc donc comment ça marche ici nous avons notre référence finalement qui est une constante c'est pour ça que dans le tableau tout à l'heure on n'a pas marqué référence mais on a marqué une constante on a a0 ici l'effet moyen de la lentille au bout de 40 jours a2 a2 pour a2 je veux dire il est ici et donc là notre différence elle est ici ok on va regarder pour b2 c'est ici pour c2 d2 e2 f2 d'accord pour les couplages ah pas encore alors d'abord là dessus là pour pouvoir fermer on a qu'une seule inconnue a2 a1 plus a2 a2 égale 0 le a2 a1 on peut le retrouver puisque c'est l'opposé de celui qu'on a trouvé ici donc on est capable de faire pareil pour b1 on est capable de faire pour c1 d1 e1 et f1 on va pouvoir tracer le graphe des effets moyens comme on vient de le voir ici mais juste à partir des valeurs calculées comment ça va se faire et puis là donc mise en oeuvre sur le tableur tracer du graphe des effets moyens il va falloir le faire donc hop on va sur le tableur et je vais vous ouvrir finalement la correction plan d'expérience tableur et schaffner pour voir un petit peu comment est-ce qu'on a fait donc l'espace mathématique nous avons donc l'espace mathématique obtenu notre matrice inverse ensemble d'accord et le vecteur a il faut le construire on a dit que c'était les réponses multipliées par la matrice x-1 donc il faut l'écrire c'est à dire que là je vais avoir mes 22 essais ici c'est simplement pour avoir le libelé je vais avoir ma référence mes facteurs mes couplages et regardez un petit peu le contenu de ces cellules là le vecteur a ici c'est quoi là je sélectionne ça et je lui dis à excel bah fais moi le produit de la matrice de x-1 y sachant que mon plan d'expérimentation ici si ici je tape y regardez je mets mon pointeur ici je sélectionne la cellule n27 mais si ici en n27 je lui dis y entrée c'est bien la matrice y qui se trouve ici ok donc c'est bien je fais bien le produit mat de x-1 y et à ce moment là j'ai le vecteur a vecteur réponse qui se trouve ici parfait on continue on va faire vous voyez que le en fait on va avoir des zéros parce qu'il n'y a pas de couplage en a b il n'y a pas de couplage en a c il n'y a pas de couplage pas de couplage pas de couplage le seul couplage il est ici et il vaut moins 3 on a notre référence on a une valeur qui se trouve là pour l'effet de a pour l'effet de b pour l'effet de c d e et f on va pouvoir prendre finalement ce qu'on appelle le vecteur limité c'est à dire ce qu'il y a en jaune là on va le mettre ici d'accord donc on va dire simplement on va donc avoir huit lignes intéressantes la référence les six facteurs et le seul couplage puisque nous ce qu'on veut c'est obtenir les valeurs qui sont intéressantes pour estimer les différentes choses on va donc simplement reporter ici les parties qui sont en surveillance pour avoir le vecteur limité ensuite dans le restant de mon tableau de soudage laser sous forme de correction je vais comparer ici les réponses de mes effets moyens avec mes 32 essais que j'ai fait avec la table de soudage laser l32 et puis ici vous avez les réponses avec les résultats de obtenus qui sont ici comment est-ce qu'on a fait la valeur a1 c'est quoi je double clique c'est quoi c'est la référence moins la cellule qui se trouve à côté moins la valeur qui est là moins le a2 finalement ok la référence moins le a2 ici échappe celui qui est à côté c'est la référence plus la valeur bah oui parce que souvenez-vous dans le diaporama le a1 c'est la référence moins la valeur qu'on avait calculé et c'est les deux mêmes à chaque fois vous voyez que la référence à chaque fois elle est au milieu de toutes ces valeurs là donc comme notre vecteur qu'on a obtenu c'est la partie rouge c'est sur la deuxième valeur sur le et bien à ce moment là on aura du moins pour aller chercher la valeur sur la modalité 1 alors qu'on avait du plus sur la modalité 2 ok ok donc là vous voyez bien le moins de la valeur pour le facteur a alors que on a du plus pour le facteur a dans notre formule ok si je regarde b1 maintenant b1 c'est la référence moins la valeur calculée pour b2 c'est la référence plus la valeur calculée en b calculée la valeur obtenue par la version de la matrice motivée par les réponses c1 même chose d'accord donc on va comparer maintenant un petit peu les nombres de soufflures 21 21 28 29 donc là il y a un tout petit écart mais si on met les virgules je pense qu'on doit être assez proche quand même 21 21 29 29 27 27 23 23 26 26 23 24 26 27 23 24 14 14 36 d'accord ça veut dire que pour notre graphe des effets moyens qu'on va pouvoir tracer ben finalement il est très proche de nos résultats obtenus avec 32 essais si on regarde le couplage 12 12 41 41 15 16 je crois 31 31 d'accord donc en 22 essais ici nous obtenons sensiblement les mêmes valeurs on peut dire on obtient les mêmes valeurs qu'avec 32 essais on a fait 10 essais de moins et j'ai les mêmes valeurs d'accord donc là après il suffira de mettre en forme les graphiques par rapport à ces petites choses là et ces petites choses là enfin à partir de ça c'est à dire que là le graphe des effets moyens il est là c'est pas compliqué on prend on met en forme comme on avait dit on prend le 21 et le 28 on a nos deux valeurs et hop on trace ça vous savez faire le couplage pareil ok donc ça c'est une chose mais le plus intéressant encore pour aller plus loin c'est ça l'estimation c'est à dire que on a fait 22 essais mais on aurait pu faire 64 essais d'accord donc il y a un certain nombre d'essais qui n'ont pas été réalisés mais qui grâce à notre système mathématique et bien on est capable d'estimer tous les essais qui auraient pu avoir lieu c'est à dire que maintenant si on fait une simulation si par exemple je simule l'essai numéro 33 moi ma simulation me donne 15 soufflures si je si vous faites un réglage de votre explaseur avec ce réglage là vous serez à une quinzaine de soufflures plus ou moins une soufflure d'accord nous nos 22 essais correspondait à ce qui est en vert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alors ça c'est parce que c'est c'est pas nos 22 essais c'est notre vecteur limité ah non c'est pas ça on a mis en vert on a mis en vert oui oui pardon on a mis en vert toutes les toutes les réponses qui correspondent à moins de 10 d'accord moins de 10 soufflures on valide ces réglages là c'est à dire que voilà si j'ai par exemple une tôle de 1,24 à ce moment là je peux avoir ces réglages là d'accord 200 millimètres minutes si par exemple j'ai besoin de me déplacer que lentement il faudra que j'affiche les réglages suivants c'est à dire 30% d'hélium 650 watts et 5 millimètres d'accord pour la buse mais on peut aussi chercher encore un meilleur résultat parce que là on était en 1,24 4 soufflures en 1,24 si je prends le gros diamètre de soufflure de diffuseur 650 watts et ça doit être 50% ici d'hélium c'est ça et on est encore mieux on a une soufflure ici quand on est à 650 watts d'accord après on peut mettre en évidence lorsqu'on veut avoir que de la tôle de 1,54 pour voir quels seraient les meilleurs résultats d'accord alors comment on a fait ? bon là on a le plan factoriel je ne reviens pas dessus on a nos 5 facteurs 1,2,3,4,5,6 on a nos 6 facteurs plan factoriel on a nos essais on a tout ce qui pourrait être fait en termes d'essais par rapport à notre plan factoriel et ici la réponse et bien la réponse va être calculée vous voyez c'est un produit matrice de x fact a donc il faudrait trouver cette matrice là et le a limité je vous l'ai dit tout à l'heure le a limité il est ici on va faire un zoom négatif regardez alors on ne l'a pas il n'est pas visible on a x c'est x x moins 1 et c'est tout alors pourquoi ? la matrice x fact elle est là on va aller voir à quoi elle ressemble et le a limit on va aller le chercher a underscore lim il est là c'est à dire que vous voyez là il me l'a sélectionné mais on ne peut pas le voir quand on est avec un zoom trop important vous voyez là la sélection elle est ici et le vecteur est bien ici donc on a bien ce vecteur limité on a ça qui a été multiplié par cette matrice là puisque c'est x factoriel multiplié par a limite de l'autre alors le x factoriel qui est là c'est la matrice obtenue du plan factoriel d'accord on voit bien que on a que d1 pour la référence ensuite on a a b c d e f et puis on a mis ici en huitième colonne le produit df donc on a le codage particulier en fonction des différentes modalités indiquées dans la colonne de notre plan factoriel ici comme j'ai du 1 partout là j'ai du moins 1 partout à un moment donné dès que je vais avoir du 1 c'est parce que j'ai de la modalité 2 voilà voilà à partir de la troisième troisième ligne ici à partir de la trente troisième ligne voilà pour le facteur a j'ai du codage 1 puisque j'ai de la modalité 2 et la dernière colonne c'est quoi ? c'est le produit de d et de f d et f d'accord donc j'ai ma matrice factorielle et je reconstruis finalement la réponse ici qui est vous vous souvenez ? c'est y qui était égale à x multiplié par a nos inconnus donc notre facteur notre vecteur limité ok voilà voilà la puissance de l'outil mathématique qui nous permet finalement d'obtenir les réponses ici on poursuit tracer du graphe des effets moyens des facteurs ok pour le en ce qui concerne le graphe des effets moyens des couplages bah c'est la même chose c'est à 0 et puis alors il va y avoir un peu plus de calcul on est en abscisse en D et puis sur notre graphique nous avons notre F d'accord ? donc pour passer de la moyenne jusqu'à la valeur D1 F1 ça va être du moins A D2 moins A F2 plus A D2 F2 comme là comme là ici j'ai deux moins ça me fait du plus le F2 se trouve ici pour aller du D1 F2 ici je vais avoir je pars de la moyenne et je vais faire du moins A D2 c'est R le D2 il est ici le F2 est bien là-haut et là c'est D2 F2 D2 F2 il est ici comme là j'ai du moins et du plus moins fois plus ça me fait moins alors oui quand j'ai dit D2 ici c'est pas le D2 qui est là pour aller ici mais on est vraiment sur les valeurs comment dirais-je comme tout à l'heure c'est la valeur numéro 2 en fait par rapport à la moyenne là on a du plus plus donc le multiplier ça fait toujours du plus et ensuite pour le F1 on est en on est toujours en D2 alors plus D2 moins F2 le produit ça nous fait du moins ok donc de la moyenne pour aller à ce point là il va falloir faire ces calculs là alors on va regarder un petit peu comment ça avait été obtenu dans notre espace mathématiques ici voilà vous avez en double cliquant je vais faire un zoom je peux plus parce que je suis en modification voilà si je double clique ici la valeur la valeur de D1 F1 produit D1 F1 c'est donc la référence moins D1 la valeur D moins le F et plus le DF voyez c'est ce qu'on retrouve dans le diaporama je veux du D1 je veux du D1 c'est A moins D2 moins D plus F plus le F et moins le DF moins le DF ok et ainsi de suite si je clique sur les autres valeurs ce sera pareil ok donc tracer du graphe des effets moyens des couplages significatifs on peut à ce moment là à la fin faire l'estimation des réponses du plan d'expérience factorielle c'est à dire si on avait conduit le plan complet ce plan factoriel et bien on peut estimer finalement les réponses donc là je vais passer lentement pour que vous puissiez voir mais ce n'est pas du tout voilà ça s'adresse à ceux qui ont déjà traité un certain nombre de plans d'expérience je vous le fais défiler comme ça pour ceux qui voudraient voir un peu comment est-ce que c'est construit bah vous pourrez lire mais pour votre première expérience de plan d'expérience on ne va pas du tout le lire encore moins l'évaluer bien entendu je vous mets quand même l'animation la lecture comme ça si l'année prochaine vous refaites des plans d'expérience et bien vous saurez d'où vient cette construction la constitution de l'offre historique donc table symétrique pardon table spécifique non orthogonal donc très peu connue d'accord mais beaucoup plus intéressante que beaucoup plus économique on a vu beaucoup plus économiquement intéressante donc table de stark cette facteur a trois modalités alors pourquoi trois modalités et on va s'arrêter là monsieur del planck s'arrêter sur sur cette table de stark trois modalités sept facteurs on est symétrique 16 essais c'est à dire on étudie 7 facteurs c'est à dire beaucoup de facteurs et seulement 16 essais c'est à dire vous voyez on a un facteur de plus que notre soudage laser on a une modalité de plus pour l'ensemble des facteurs ce qui est bien parce que c'est beaucoup plus riche et on fait ça en 6 essais de moins donc encore plus intéressant par contre on ne peut plus dépouiller le plan d'expérience par de simples comparaisons moyennes car il n'est plus orthogonal pour vous ça vous pose pas de problème vous savez faire maintenant avec Excel on vient de le faire avec Reyshaft on ne peut plus dépouiller le plan d'expérience par une simple inversion de matrice car il n'est pas saturé d'accord on a N supérieur à P donc là il y aura un peu plus de manipulation puisqu'il va y avoir des résidus cette fois le système d'éclaration sous forme matricielle elle s'écrit y est égal à x a plus e avec le vecteur des résidus mais mathématiquement c'est pas très compliqué je multiplie par x moins 1 ça vient là je fais passer le résidu de l'autre côté et je pourrais estimer mes réponses mais là on est hors sujet on va trop loin mais on va finir l'exploitation des résultats le résolution du système d'équation fait appel à la régression linéaire la solution de ce système est A ce sera la transposée de x, x donc la matrice d'info ce sera son inverse multiplié par la transposée de x multiplié par notre vecteur de réponse d'accord donc on a vu que c'était la matrice info on va l'inverser d'accord ça s'appelle la matrice de dispersion particularité de A pour le vecteur A pour M supérieur à 2 donc ce coup-ci on va avoir notre référence M supérieur à 2 par exemple pour 3 modalités donc on va avoir du A de A2 du A de A3 ensuite comme c'est symétrique B sera pareil du A de B2 du A de B3 etc. jusqu'à l'ensemble de nos facteurs et comme là on allait à 7 facteurs à 2 modalités A, B, C, D, E, F, G ça nous fait donc notre 7ème facteur donc là c'est M moins 1 composant pour le facteur A donc on retrouve finalement la formule du couplage pour savoir le nombre d'inconnus la signification donc du coup de A de A2 A de A3 voilà nous avons notre référence le A de A2 c'est finalement la différence entre la moyenne et l'effet pour A2 pareil pour A3 pour B2 pour B3 bon les points auraient pu être différents ils auraient pu être placés autrement peu importe celui qui nous manque c'est le A1 ou le B1 puisque la somme c'est égal à 0 alors particularité de la matrice X lorsque M est supérieur à 2 aucune difficulté notre référence les colonnes relatives aux facteurs et les colonnes relatives au couplage particularité pour la matrice la matrice symétrique de 7 facteurs à 3 modalités pour Stark notre référence 14 colonnes relatives aux effets moyens des facteurs et lorsque la matrice X pour M supérieur à 2 dans le cas des facteurs à plus de 2 modalités il y a plus d'une inconnue par facteur par conséquent plus d'une colonne par facteur alors tout ça là je vais trop loin je vais trop loin mais ce qui est intéressant quand même c'est de voir un peu le codage nous avions lorsque la modalité 1 pour un facteur à 2 modalités 2 modalités ça veut dire qu'on allait de A de A1 à A de A2 on n'avait pas la troisième modalité lorsqu'on avait la modalité 1 pour le facteur A on avait le codage qui était en moins 1 lorsqu'on avait la modalité 2 on avait le codage qui était à 1 lorsqu'on a finalement le codage pour une troisième modalité notre codage est à 0 on retrouve ici il doit y avoir une diapo pour ça illustration exemple de plan d'expérience construit avec la table de Stark donc 7 facteurs en 16 essais voilà la table et le codage si je prends effectivement la colonne du facteur A comme j'ai 1, 3, 3, 2 quand c'est du 1 c'est du moins 1 quand c'est du 3 c'est du 0 quand c'est du 2 c'est du 1 d'accord ? on regarde pour A2 et pour le A3 lorsque j'avais la modalité 2 j'avais du 1 ici là ça passera à 0 et lorsque j'ai la modalité 3 ça passe à 0 et là ça passe à 1 donc du coup pour du 1 on a le moins 1 pour le 3 on a le 0 mais quand c'est du A3 c'est du 1 quand c'est du 2 c'est du 1 mais quand c'est du A3 c'est du 0 d'accord ? donc voilà c'était juste une petite parenthèse pour savoir comment est-ce qu'on codait nos colonnes de notre matrice X et ainsi de suite quand on a M est égal à 4 on a une ligne de moins 1 et on a une diagonale de 1 le restant c'est des 0 ce qui nous permet de coder notre matrice X donc là je vais très loin mais peu importe vous aurez la vidéo qui restera disponible sur YouTube si un jour vous avez besoin de vous y référer vous pourrez donc la fameuse ligne de moins 1 et la matrice identité d'où le codage voilà la fameuse diapo d'où le codage pour M égale 2 avec moins 1 et 1 pour la modalité 1 et 2 application avec une table Stark illustration avec le cas du soudage laser on ne va pas le faire on s'arrête là je vais simplement revenir sur la particularité de la table Stark où nous avons quelque chose d'intéressant qui a été dit qui a été dit par monsieur Delplanck au McPhee et que je vais répéter maintenant une table un plan d'expérience avec des facteurs à 3 modalités et bien on peut parler c'est intéressant dans le domaine de la conception dans la conception dans la construction mécanique la conception 3 modalités ça veut dire qu'on a une valeur nominale et un intervalle de tolérance pour avoir un plus ou moins quelque chose d'accord donc 3 modalités voilà une valeur nominale et un plus ou moins quelque chose finalement quand on va avoir des essais qualitatifs et bien par exemple si je ferme une porte et qu'il faut que j'applique un effort de 1 kg de poussée sur la porte et bien on pourra dire 1 kg plus ou moins 500 grammes voilà un peu la force que je vais avoir donné à à ma porte et là finalement je vais avoir les deux valeurs extrêmes comme si j'avais comment dirais-je mes bornes mais en plus je vais avoir la valeur moyenne et ça nous permettra de voir si les résultats sont plus proches d'une borne si c'est compris entre la moyenne et la borne supérieure la moyenne et la borne inférieure ou si on est sur sur la borne parce qu'il peut y avoir une petite variation quand on a juste deux modalités ben on a effectivement une droite mais entre ces deux points extrêmes est-ce que ça reste une droite ou est-ce que ça part est-ce que je vais prendre un exemple on va essayer de trouver on avait des exemples là précédemment on a fait des exemples autres que celui-ci on a fait des exemples autres que celui-ci je crois que c'est après je crois que c'est après oui c'est après bon la limite peu importe on a une valeur minimum qui se trouvera ici une valeur maximum ici si ça se trouve qu'on monterait très rapidement ici pour ensuite être stabilisée d'accord ce qui veut dire que finalement il vaudrait mieux chercher de la précision sur une certaine valeur plutôt que d'être dans cette zone là où la réponse serait trop importante dans le cas du nombre de soufflures voilà on va s'arrêter là voilà j'ai fait je suis allé un petit peu trop loin là par rapport aux tables Stark mais vous aurez les ressources comme ça vous aurez le début de la ressource et puis il resterait finalement à établir l'exercice du soudage laser à partir de la table de Stark sachant que c'est une régression linéaire telle qu'elle a été présentée et il n'y aura aucune difficulté si ce n'est de la manipulation sous Excel mais ça vous commencez à à maîtriser donc voilà ce que je voulais vous montrer entre B1, B2 et B3 on a la valeur moyenne qui pourrait se situer en B2 par rapport à deux extrêmes mais finalement on voit qu'entre B3 et B2 si c'était le soudage laser on aurait beaucoup moins de soufflures ici que vers ces deux valeurs c'est à dire que si je prends simplement les deux valeurs extrêmes entre B3 et B1 il y avait une incidence importante mais finalement si c'est le nombre de soufflures j'ai vraiment intérêt à rester du côté de B3 si c'était autre chose je ne sais pas l'efficacité d'une trempe par exemple et qu'on voit que finalement entre B1 et B2 il n'y a pas une grande différence ça veut dire que là je suis beaucoup plus confortable je suis beaucoup plus capable d'avoir un bon effet de trempe dans cette zone là sur une plage de mesure importante alors que finalement dans cette plage de mesure j'ai un résultat qui n'est pas bon du tout et j'ai vraiment intérêt à m'en éloigner vous voyez ? donc c'est quand même intéressant d'avoir trois modalités pour avoir une conception robuste voilà la fameuse notion de robustesse j'arrête mon discours et la vidéo